Du 1er janvier au 31 août 2018, 1742 cas de violences basés sur le genre ont été rapportés contre 833 cas à la même période en 2017, soit une hausse de 109%, dont 52% sont des cas de violences sexuelles. C'est pour arrêter cette tragédie que Maléjustice Project et des organisations de la société civile malienne se sont donné la main pour lancer le projet de prise en charge holistique des victimes de VBG. Du fait de la vulnérabilité, les femmes et les enfants subissent assez de violences liées à leur statut. Cet état de fait s'est aggravé dans notre pays, eu égard à la crise multidimensionnelle. Donc au niveau des déplacés, des réfugiés et même au moment type de la crise, il y a eu assez de violences basées sur le genre. Ce centre, en plus de l'écoute des victimes, va à travers le projet leur offrir des services de santé, psychosocial et surtout une assistance juridique. Le projet, à travers la plateforme Akio Sabatili, va recruter un avocat qui va prendre en charge l'assistance judiciaire de ces victimes-là. Plus touchées que les hommes par les violences basées sur le genre, les femmes de la commune saluent l'initiative de ce centre qui représente pour elles une bouffée d'oxygène. Amoindrir quand même les peines des femmes parce que s'il y a un centre encore en plus de ce que nous avons, là ça sera une bonne chose. Les gens sauront où aller en cas de VBG et quand même ils seront bien accompagnés. Projet test d'une durée d'une année, avec une enveloppe de 25 millions de francs CFA, les femmes espèrent que le projet va continuer au-delà de cette période pour faire face à cette problématique récurrente de la société malienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !